Sous-titrage ST' 501 C'est peut-être aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ses modèles emblématiques. Cette saison chez Force India avec deux Grands Prix a vraiment analysé profondément parce qu'ils ont été singulièrement différents avec tout d'abord Monaco. Monaco a été une excellente surprise, je ne pensais pas que le châssis allait si bien se comporter. On a fait une très belle qualification, on a su sauter Hamilton au départ et finalement on se retrouve avec une deuxième place et ça fait énormément de points. Et c'est quelque chose qui va je pense beaucoup nous aider dans la lutte avec Esteban Ocon. Il faut savoir que j'avais encore augmenté la difficulté de l'IA avant le Grand Prix de Monaco. Donc j'étais vraiment surpris de voir à quel point j'avais la possibilité de me défendre face au Ferrari. La stratégie était correcte, il n'y aurait pas fallu faire deux arrêts sinon on aurait perdu beaucoup de temps à la régulière. Je ne pouvais juste que gérer et bloquer les voitures qui revenaient derrière, c'est un peu le principe à Monaco. Donc franchement un Grand Prix de Monaco vraiment surprenant et je ne m'attendais pas si vite à voir ce podium avec la Force India parce qu'à force de réaugmenter la difficulté, je n'étais plus vraiment sûr d'avoir une voiture qui pouvait se battre pour la quatrième place finale qui est l'objectif finalement de cette saison avec Force India. Donc ça c'était une première bonne chose dans cette partie du Grand Prix. Ensuite le podium, c'est vrai que ça a été une belle surprise, ça nous a bien relancé au championnat tant au niveau constructeur qu'au niveau pilote. Ensuite, il y a eu le Grand Prix du Canada. Alors le Grand Prix du Canada, j'en avais un peu peur parce qu'après Monaco, mine de rien, c'est quand même des circuits qui sont très pénibles pour les moteurs. Alors vous allez dire Monaco, on ne va pas très vite, mais il y a beaucoup de changements de boîte, de rapports de boîte, etc. Donc c'est peut-être deux Grand Prix qui à la suite avec le même moteur ont été très compliqués. Effectivement au Canada, à partir de mi-course, vous l'avez vu, j'ai tout simplement perdu le moteur. Donc ça veut dire que je perdais de la puissance parce que j'étais à plus de 90% de l'usure. Honnêtement, n'ayant jamais cassé de moteur ou jamais atteint 100% avec le moteur, je ne savais pas si à un moment donné la voiture allait lâcher. Donc je me suis dit, voyons le moteur fumer, je n'ai pas le choix, je ne peux pas le changer, je suis obligé d'aller au bout de la course évidemment. Donc advienne que pourra. Et finalement, j'ai réussi à résister et résister. Et j'ai vu que je perdais énormément en vitesse de pointe, mais dans les secteurs sinueux, je parvenais quand même à me battre avec les Red Bulls. C'était encore assez équilibré, ce qui était très impressionnant et très irréaliste. Alors vous avez été plusieurs en commentaire à me dire, ouais c'est bon, il fait 10 tours avec un moteur cassé, ça ne casse pas, ce n'est pas réaliste. Il faut savoir que moi j'y peux rien. Moi j'attendais qu'une chose à ce moment-là, c'est que le moteur casse justement et que j'abandonne. Mais le jeu n'avait pas décidé à l'époque de me laisser abandonner, alors que pourtant je rappelle, tous les dégâts sont en simulation. Voilà donc l'événement historique est terminé. On va se revivre ça si vous le voulez bien en vue un petit peu télévisée, en vue extérieure bien sûr avec le replay. Avec un son très agréable, ce V8 sur cette Red Bull qui était presque à nous manquer maintenant avec les V6 hybrides. Ça nous rappelle de bons souvenirs. En tout cas, l'étape du Canada a marqué la dernière course de la saison qui aura eu lieu avec l'ancienne build d'F1 2017. On va avoir désormais la version 1.9 avec les nouvelles livrées dès le Grand Prix de Bakou, ce qui explique aussi le retard évidemment. Vous vous dites, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de Grand Prix, ça fait 10 jours au moment où je tourne cette vidéo qu'il n'y a plus de Grand Prix dans la carrière. Dites-vous que j'ai eu pas mal de choses à faire IRL, pas mal de soucis en dehors de YouTube qui ont fait que j'ai pris du retard sur les vidéos qui demandent un peu plus de travail. Donc rassurez-vous, le Grand Prix de Bakou arrive dans des délais, je l'espère, assez petits. J'espère que lundi, voire mardi prochain, je pourrai vous proposer le Grand Prix de Bakou. Il faudrait que j'essaie aussi d'installer des skins. Alors j'ai beaucoup beaucoup de frayeur quand j'installe un mod sur F1 2017 avec ses problèmes de sauvegarde. J'ai déjà essayé d'installer des skins sur la Williams, la McLaren et la Toro Rosso malheureusement. Ça s'est toujours terminé par un échec. Alors si vous aussi, vous avez des tentatives de skins sur votre jeu, vous comprenez bien ma difficulté. Et je pense que tous les YouTubers veulent en faire autant. Et c'est pas toujours simple parce que si on perd notre sauvegarde, eh bien on est foutus. Voilà pour ce petit débriefing de la carrière. On continuera dès le prochain Grand Prix à Bakou. Merci à tous pour votre attention à cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501